Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Merci, nous sommes partis pour 24 minutes d'interaction avec vous et notre invitée du jour, qui est une comédienne capable d'exceller aussi bien dans un hôpital que dans un commissariat. Alors non, elle n'endosse pas le rôle d'un médecin légiste, mais celui d'une infirmière qui nous accompagne sur le petit écran depuis maintenant quelques années. Mais cette fois-ci, si elle nous fait l'honneur de venir sur ce plateau, c'est parce qu'elle s'apprête justement à ôter son stéthoscope le temps d'une soirée, afin d'enfiler le brassard de flics. Bonjour Anne-Lise M. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici, comme l'année dernière. France 3 diffuse donc Meurtre à l'île, c'est ce samedi à 21h05, une fiction dans laquelle vous endossez le rôle de la commandante Caroline Flamand, qui va devoir enquêter sur la mort d'un sculpteur, on n'en dit pas plus pour le moment, mais on va parler du tournage de ce téléfilm qui a duré quand même un mois. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage chez les ch'tis ? Énormément de plaisir. Oui ? Oui, énormément. Déjà avec la réalisatrice Laurence Catrian, j'avais envie de bosser avec elle depuis longtemps. Quand elle m'a dit que c'était Elsa qui allait faire ma meilleure amie, j'ai littéralement pleuré, car très fan, donc qu'elle soit ma meilleure amie. Elsa Lunguini. Elsa Lunguini, Eva Darland, que des femmes avec qui j'avais envie de travailler, donc c'était top. Ouais, c'était top. C'est la première fois que vous alliez à Lille ? Non, c'était la... J'étais allée à la braderie. Ouais. Et non, surtout tourner le Réveillon des Bonnes, qui était une très chouette série, c'était pour France 3 aussi. Mais c'était seulement sur quelques jours, c'était ça ? Non, c'était sur trois mois. Ah, sur trois mois ? Ouais, le Réveillon des Bonnes, c'était sur trois mois, mais c'était il y a dix ans. Et là, ouais, je revenais là-bas, ouais, c'était bien. Vous avez redécouvert cette ville, comment vous qualifieriez cette ville ? C'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir des comédiens sur ce plateau qui n'ont pas forcément l'habitude de tourner dans ces régions-là. Ce qui fait la spécificité de cette belle collection, Meurtra, c'est justement ce voyage. Vous, qu'est-ce que vous retenez de cette belle ville de Lille ? Les frites à la graisse de porc, c'est assez immonde. Je devais en manger, en fait, à un moment dans la série. Et c'est vrai que je n'étais pas... C'est-à-dire que je ne mange pas de porc, ou de viande en général. Donc là, c'était assez violent. Non, mais pauvre Lille. Non, cette ville est très chouette, mais c'est vrai que je ne sors pas beaucoup. Donc, le soir, j'aime bien rentrer chez moi, bosser. Je suis un peu chiante. Pardon. Disons que vous êtes consciencieuse. C'est tout à votre honneur. Oui, c'est ça. Je suis très, très... Ouais, j'aime beaucoup travailler. Nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de Télémagazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Annelise M. Alors justement, est-ce que vous faites partie des fans inconditionnels de la série Nina, dont nous allons parler dans quelques instants, et dont l'arrêt a été annoncé, malheureusement. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous séduitant dans cette fiction ? Dans quel rôle aimeriez-vous voir ? Annelise, n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. On y reviendra juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien. Bonjour Annelise. Alors Sarah, on commence ici. C'est la tradition avec les audiences de la soirée. Quelle est la chaîne qui est arrivée en tête des audiences hier ? Eh bien, c'est France 3, grâce au Prime des 15 ans de Plus Belle la Vie, qui a passionné 3 600 000 fidèles, ce qui représente 16,5 % du public. C'est un joli score. En deuxième position, on retrouve TF1 avec la série américaine Sweat. Les aventures de chez Marmour ont passionné 3 600 000 téléspectateurs. Donc le même score que de France 3 et Plus Belle la Vie. Mais en revanche, la part d'audience est un peu plus basse, à 15,7 % de part d'audience. France 2 suit avec Cache Investigation. Un peu moins de 2 millions de curieux étaient au rendez-vous, ce qui représente 10,2 % de part d'audience. Et sur la TNT, c'est TFX qui est en tête avec La Doublure, le film porté par Gad Elmaleh. 861 000 personnes étaient présentes, ce qui représente 3,9 % du public. Annelise, c'est vrai que chaque matin, ici, on dévoile les audiences. Et chaque matin, quasiment, on se répète, on dit que la fiction française caracole systématiquement en tête des audiences. Comment expliquez-vous ça à l'heure des Netflix, à l'heure des Amazon Prime, à l'heure des gros budgets de la fiction américaine ? Comment expliquez-vous qu'un Plus Belle la Vie devance un chez Marmour et ses muscles et ses acolytes de la police de Los Angeles ? Dites-moi tout. Quelle est votre analyse là-dessus ? L'analyse, c'est un peu beaucoup, mais je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens encore qui restent très accrochés à la télé. Et en fait, parce que c'est mon fils de 17 ans qui me disait, tu vois ça, cette bonne vieille machine, dans 10 ans, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai. Et peut-être que ça sera fini avec la mort du public. Non, mais c'est un peu violent, mais c'est un peu comme ça, parce que c'est vrai que nos jeunes, par exemple mon fils, ne regardent absolument plus la télé. Donc, c'est... Plutôt Netflix. Donc, je pense que c'est les gens qui ont eu l'habitude de regarder des programmes. Après, que ce soit la fiction française qui aille par-dessus la fiction américaine, je pense qu'il y en a un petit peu un ras-le-bol peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste des médias, mais ouais, je pense qu'il faut... Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé ? Là, dernièrement, j'ai Netflix. C'est vrai, vous avez aussi un peu changé vos modes de consommation avec l'arrivée de ces plateformes. Non, ça fait très longtemps, en fait, que je ne suis pas la télé de flux, en fait, ce qu'on appelle, mais vraiment des reportages ou des... Et là, Netflix, la série Unbelievable est vraiment unbelievable. Ah oui ? Donc, voilà, je l'ai terminée hier. J'étais très heureuse qu'on arrête le... Voilà, le méchant. Ne spoinez pas. Non, je ne sais pas dire le truc et j'ai fait... Non, les gens vont regarder cette série et il faut qu'ils la voient, parce que c'est très important. Une série où, vraiment, on passe à travers le prisme de la victime et on ne glorifie pas le méchant. Alors, on poursuit ces news médias avec tout autre chose, avec Gad Elmaleh, qui a accordé une interview exclusive à TV Magazine. Oui, c'est cette semaine, vous voyez, dans les kiosques et puis sur tvmag.com, évidemment. Entre deux répétitions, l'humoriste nous a accordé une interview. Il revient longuement sur les accusations de plagiat dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. « Je me suis inspirée de certains, qu'en sait-il, mais ma carrière ne se résume pas à des bons mots ou quelques blagues. Mon projet de carrière en tant qu'humoriste, c'est bien plus que cela. Il estime qu'il y a des choses délirantes dans les vidéos qui le mettent en cause, réalisées par Copicomique. On a parfois pris un seul mot d'un humoriste en disant que j'avais prononcé le même mot, ajoute-t-il. Pour moi, cette affaire, c'est du passé. » Dans cette interview, il revient aussi sur sa série sur Netflix, « You, Jean France » et il annonce qu'il en prépare une nouvelle pour la même plateforme qui sortira dans les prochains mois. Elle mettra en scène des comiques. Oui, et puis il précise d'ailleurs dans cette interview que cette série sera meilleure que Eugene France, qui avait été plutôt mal accueilli par la critique, ce qu'il déclare d'ailleurs dans les colonnes de TV Magazine. « J'entends les critiques négatives intéressantes, car elles m'aident à progresser, mais à un moment, on veut juste descendre. » Concernant cette histoire de pseudo-plagiat, est-ce qu'il est pardonnable sur ce coup-là, Gad Elmaleh, selon vous ? Est-ce que, justement, on peut admettre qu'un humoriste s'inspire d'un autre, même si parfois il y a des ressemblances assez flagrantes ? Il y a quelque chose qui s'appelle l'air du temps, mais parfois l'air du temps, c'est bien pratique comme excuse, en fait. Qu'est-ce que vous appelez l'air du temps, en fait ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus forcément… Que tout le monde pense plus ou moins à la même chose, tout le monde… Mais après, oui, après, c'est vrai qu'il y a cette… Je pense qu'il est bon, dans chaque système, de dénoncer les abus, de dénoncer « ce n'est pas parce qu'on est puissant qu'on doit dire, non, je n'ai rien fait », ou voilà, je pense que c'est important de rétablir la justice, qu'elle soit sociale, qu'elle soit… Moi, je suis féministe intersectionnelle, par exemple. C'est très important, parce que tout est lié, en fait. D'où la collapsologie qui suit. Et on va parler du féminisme dans quelques instants, parce qu'il en est un petit peu question aussi, dans Meurtre à Lille, dans la fiction dans laquelle vous jouerez ce samedi. On poursuit avec toute autre chose, cette fois-ci, dans l'univers des Miss. On sait qu'il représentera la France à Miss Univers et Miss Monde. Oui, ça a été annoncé hier. On va commencer avec Miss Univers, qui avait été autrefois remportée par Iris Mittenard. Cette année, c'est Maëva Cook, Miss France 2018. Vous voyez son visage apparaître à l'écran. Elle tentera de décrocher la couronne. Et pour Miss Monde, c'est finalement Ophélie Mésino, première dauphine de Miss France 2019, qui a été désignée. Alors, si mes souvenirs sont bons, on l'a reçu ici, sur ce plateau. La Miss France 2019, c'est Vaïma Lama Chavez. J'arrive à prononcer son nom, ce qui est un exploit. Oui, je vous attendais au tournant. Pourquoi elle ne participe pas à ces concours ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle veut participer au voyage d'intégration de Miss France 2020, qui a lieu au même moment, sur son île à Tahiti. Donc, elle se devait d'y être. Elle ne voulait rater ça pour rien au monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces concours de beauté ? Est-ce que vous les regardez à la télévision ? C'est vrai que Miss France est l'une des institutions à la télévision, qui est regardée par de nombreux téléspectateurs, plusieurs millions. Est-ce que vous pensez, comme certains, que c'est un peu misogyne, que c'est un peu rétrograde ? Il y a souvent ce genre de propos. Oui, je le pense clairement. Je le pense clairement parce que ça influe les gens à penser. C'est dans l'imaginaire collectif. Moi-même, j'ai été élevée au Miss France. J'adorais, elle ressemblait à mes barbilles, c'était des princesses. Mais après, dans l'imaginaire collectif, ça fait une culture que la femme doit être juste belle. La femme est glorifiée pour sa beauté. On lui demande le fameux « Sois belle, étais-toi ». J'ai envie de dire l'inverse. Ceci dit, on les fait parler aussi durant ce concours. Vous savez qu'il y a les fameuses questions et l'entretien avec Jean-Pierre Foucault, les membres du jury. Vous avez vu comment vous me dites ça, avec ce petit sourire là ? C'est vrai qu'à l'époque, c'était aussi caricaturé. Je vous l'accorde. À l'époque, c'était assez caricaturé. C'est caricaturé et caricaturé. Donc, ça met la femme dans une position encore pas terrible, je trouve. Non, non, je trouve ça un peu daté, un peu dépassé. En tout cas, une femme où la femme est dans une position plutôt bonne, c'est dans Meurtraline, parce qu'on nous endossa un rôle au même titre que Lou Denielion, qui est exceptionnel aussi dans cette fiction. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Oui, on bouge un petit peu. C'est la nouveauté sur cette nouvelle formule du Buzz TV. C'est Anne-Lise, mais vous, vous pouvez rester ici, ne vous inquiétez pas. Je rappelle le titre de la fiction, c'est Meurtraline. C'est sur France 3, ce samedi à 21h05, pour être très précis. Alors, vous y interprétez une flic chargée d'enquêter sur la mort d'un sculpteur dont le corps a été retrouvé dans un musée. Alors déjà, la première question que je veux vous poser, sans trop révéler l'histoire, comment l'enquêtrice que vous êtes va-t-elle faire pour démasquer le ou la meurtrière ? D'abord, écouter. Laissez parler, écouter, prendre le pouls de la ville. C'est une femme qui est née là-bas. On sent qu'elle a été un peu trahie là-bas, qu'elle a un peu souffert là-bas. Donc, elle se rappelle un petit peu des abus qu'elle a elle-même connus en étant jeune. Et donc, c'est comme ça qu'elle oriente ses recherches, sans être de parti pris. Et on verra qu'elle avait raison. Alors, la commandante que vous interprétez, elle vient de Paris. Elle doit faire équipe avec le capitaine William Henry, qui est donc interprété par Loudenier et Lyon, et qui est en place, lui, à Lille, qui est bien ancrée dans la société locale. locale, en tout cas. Comment la collaboration avec lui va-t-elle se passer, en fait ? Est-ce que ça va être facile, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir des petites tensions entre vous ? Mais non, c'est un peu dans tous les meurtrâts. Il y a toujours des tensions entre ce qui vient de Paris, ce qui est en province. Et justement, là, il y en a eu, parce qu'il voulait avoir justement ce poste. Mais c'est intéressant, après, de voir comment on peut se retrouver. Parce que le féminisme, ce n'est pas être contre les hommes, c'est être pour l'égalité. Le féminisme, c'est de l'humanisme, simplement. Surtout que votre personnage entretient une liaison très particulière avec la ville de Lille. Il y a une histoire entre vous aussi et cette ville de Lille. Complètement. Et cette ville et cette amie, jouée par Elsa, on se rend compte qu'il y a vraiment, outre le meurtre, etc., et l'enquête, qu'il y a vraiment aussi une histoire totalement à part entière. Ces personnages sont un peu creusés. J'ai bien aimé l'écriture d'Isabelle Sébastien, parce que justement, ce n'était pas manichéen. Quels sont les critères que vous prenez en compte pour accepter un rôle ? Lorsqu'on vous a soumis ce projet, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté ? Est-ce que vous avez déjà accepté tout de suite ou est-ce que vous avez réfléchi ? Non, j'ai accepté tout de suite parce que je voulais travailler avec Laurence Catrian. Et puis, le scénar d'Isabelle ne m'est pas tombée des mains. Souvent, il n'y avait quasiment rien à réécrire pour l'accréditer. Et puis, en plus, c'était un rôle non-genré, en fait. Beaucoup moins genré que ce qu'on me proposait avant. Et puis, un nouvel type de femme. Le type de femme un peu douce, un peu docile, comme Nina, où dans le moment, il y a quelque chose d'autre qui a envie de s'exprimer aussi chez moi. Et j'ai pu l'exprimer à travers ça. Ça m'a fait du bien. On va revenir sur la place de la femme dans la fiction. On va passer du côté des internautes, Sarah. On est sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr, sur la page Facebook du Figaro. Bref, on est partout. On a beaucoup de monde. On va saluer déjà Sylvain, Guillaume, Mickaël, qui sont avec nous. Ils ont plein de questions. Je les poserai ensuite. Mais j'ai d'abord une première question. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le féminisme. Vous avez dit que vous étiez très féministe. Alors, beaucoup me demandent, voilà, que pensez-vous du mouvement MeToo ? Est-ce que, voilà, c'est une bonne chose ? Vous, est-ce que vous avez été... Ben oui. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Surtout, vous qui faites partie, justement, de ce monde des comédiens. Enfin, voilà, c'est parti de... En France, c'est très hypocrite. Ça n'a absolument rien changé. Absolument rien. À part que, maintenant, on n'a plus honte entre filles. Et puis, on se surveille entre nous. Mais pas que dans le milieu. Je veux dire, dans tout... Moi, je ne fréquente pas que ce milieu. Dans tous les milieux, en fait, ça n'a absolument rien changé. Je ne sais pas, la France, c'est une sorte... Je ne sais pas, il y a la culture, peut-être la culture du viol, qui est un peu plus implantée. Peut-être un paternalisme beaucoup plus implanté, un patriarcat étrasant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que ça change, pour que, justement, il y ait une évolution... Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est ça. Si je le savais, ma brave dame. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut changer. Il faut que... Il faut changer. Moi, je vois qu'au niveau de mes enfants, par exemple, tout ça, ça n'existera plus. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation, c'est une question de changer les codes, changer les normes, justement. Mettre à la télévision, pas que des femmes qui sont dans des... Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission de Saratia, Pas son genre, sur France Inter, qui, justement, parlaient de la fiction. Et il faut changer ça. Justement, dans Unbelievable, il n'y a que des femmes. Des enquêtrices. Et, justement, on peut se placer du côté de la victime et pas toujours glorifier le serial killer, par exemple, ou le violeur. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Mais d'abord, se surveiller entre femmes, quoi. Est-ce que vous pensez, néanmoins, que la fiction fait des efforts pour mettre en valeur davantage les femmes dans des rôles moins stéréotypés ? C'est vrai qu'à une époque, on voyait les femmes qui étaient dans des positions où elles tombaient forcément amoureuses du coéquipier, alors que là, c'est un peu moins le cas, quand même. Est-ce que ça a changé aussi, dans ce sens-là ? Parce que les femmes écrivent, et en même temps, Emma Thompson disait récemment, depuis l'avènement du mouvement MeToo, il y a encore moins de réalisatrices. Il y a une sorte de backlash qui se fait beaucoup sentir en France. Je sais que je ne suis pas trop… Voilà. C'est un peu compliqué quand on revendique, en tant que comédienne, d'être féministe. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais après, mes valeurs ne se sont pas dissoutes dans le champagne. Et pourquoi vous dites que c'est compliqué ? Parce que les réalisateurs vous voient d'un autre oeil, ils se méfient aussi, ils se disent, « Tiens, peut-être qu'on va avoir des problèmes. » En quoi c'est compliqué d'être égusté aujourd'hui ? Parce qu'on est toujours considérés comme un poil à gratter, comme un petit peu « Oh là là, oui ! » Dire non, justement, avoir du caractère pour une femme, on dira d'une femme « Elle est bonne comédienne, mais qu'est-ce qu'elle est chiante ! » Alors qu'on dira à un homme « Il est chiant, mais qu'est-ce qu'il est bon comédien ! » Donc on pardonne beaucoup plus aux hommes. Mais ça, c'est vraiment le patriarcat ancré, intégré, qu'il faut déconstruire, c'est très très long. Alors c'est vrai qu'au-delà du féminisme dans cette fiction, on se rend compte que le téléfilm aborde aussi plusieurs sujets de société, dont l'homosexualité aussi. C'est important aussi que la fiction française fasse évoluer les mentalités sur cette question. Mais c'est très important sur toutes ces questions, sur les questions sociales, sur les questions de la communauté LGBT, sur les questions du féminisme, c'est très important de s'emparer de ces sujets, et vraiment de les traiter. Après, ce n'est pas une opposition d'hommes contre les femmes, il y a des hommes très féministes. Il y a Yvon Jablanca qui a écrit un livre « Les Hommes Justes » ou « Les Nouvelles Masculinités ». Il y a des hommes qui souffrent énormément de cette injonction à la virilité, dont parlait Didi de Préteau, énormément. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment changer les codes. Il ne faut pas s'opposer, il faut vraiment être ensemble, retrouver entre femmes une sororité, ne pas s'opposer, anti-crépage de Chignon, et voilà, ne pas se diviser, être ensemble. Bon, Sarah, en tout cas, je crois qu'il y a des internautes qui sont ensemble sur la page. Oui, oui, ils sont nombreux encore. Et Guillaume, j'ai une question de Guillaume, qui se demande à quand une nouvelle saison de Nina ? Alors, il n'est sûrement pas au courant que l'arrêt de la série a été annoncé. C'est définitif ? La série ne reviendra pas ? Je pense, oui. Oui, 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 on va tourner la sixième saison, là, à partir de lundi prochain. Donc on fait six derniers épisodes. Et là, oui, 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 ça va être définitif. Et pourquoi ? Pour quelles raisons Nina s'arrête ? Parce qu'on n'est plus... Enfin, France 2 ne veut plus Nina, en fait. Mais il y a un moment, c'est peut-être parce que chaque chose a une fin. Quoi que le juge d'une femme, ça fait 15 ans ? C'est vrai ? Non, mais vous avez raison. Regardez, Joséphine Ange-Gardien, ça fait plus de 20 ans aussi. Oui, 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 complètement. Mais c'est sur TF1, je pense que peut-être c'est autre chose. Peut-être il y a eu un changement de direction, ou qu'ils préfèrent aussi prendre... Je pense que là... Comment vous avez réagi lorsqu'on vous a annoncé la fin de Nina ? C'était triste. Oui, pour toute l'équipe, parce qu'en plus, la productrice nous l'a annoncé comme ça, un peu à la cantine. Genre, elle venait de la prendre. Elle aussi était choquée. On ne s'y attendait pas parce que ça marchait. Il n'y avait quand même... Il n'y a jamais eu de baisse d'audience. Il y avait des courbes extraordinaires. Donc on n'a pas compris. Vraiment, on n'a pas compris. On était un peu saisis. Et puis bon, voilà, c'est comme ça. Comme je disais, je suis intermittente, je ne suis pas infirmière. Mais je suis triste pour la communauté, pour Marilou. Tu vas te reconnaître. Marilou, qui est celle qui dirige le fan club sur Instagram. Et c'est vrai que pour toutes ces jeunes filles, pour toutes ces mamans, parce qu'on était surtout regardées par des jeunes filles et par des mamans, bon, voilà, mais elles me retrouveront ailleurs. Est-ce que c'est inquiétant pour une comédienne de se passer de ce genre de série, sachant qu'elle vous faisait travailler quand même pendant plusieurs mois ? Oui, pendant quatre mois. Oui, sur le moment, j'ai pensé à ça. Surtout que je venais d'acheter un appartement. Alors, je fais... Là, vous vous êtes dit, la banque va m'appeler. Je ne veux pas que ma banque le sache. Vite, mon prêt. Vous l'avez vu, vous l'avez signé dès le lendemain. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, non, tant mieux, parce que ça fait 20 ans, ouais, 20 ans que je vis de ce métier. Et qu'il faut changer. Ça fait peur aussi de rester trop longtemps sur une série, surtout quand elle commence un peu à s'essouffler, en fait. Je pense que c'est aussi un petit peu logique, l'arrêt. Après, c'est vrai qu'on en pâtit, mais après, c'est bien. On est intermittent, c'est bien de changer. Alors, vous l'avez rappelé, la saison 5 arrive prochainement sur France 2. Quelle trajectoire, les aventures de l'infirmière que vous êtes, vont-elles prendre pour ce nouveau volet ? Sachant qu'on s'en souvient bien, la saison 4 s'achève quand même sur un attentat. Ah bon ? Oui. Ah oui, parce que je viens de lire les derniers, ceux de la 6. Oui, c'est vrai qu'on retourne à l'époque de la préhistoire. Oui, 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 complètement. Non, parce que là, je viens de voir la fin de la série. Mais oui, oui, sur un stade qui est vrai, qui explose. Et justement, ça va vraiment bouleverser toute l'intrigue, cet attentat, sans forcément nous spoiler la suite. Il y a des personnages qui vont disparaître, on imagine. Oui, 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 parce que forcément, c'est choquant. De toute façon, quoi qu'il arrive, alors qu'en plus, des proches sont impliqués dans l'attentat, forcément, ça reste un événement traumatique qui va forcément influer sur le caractère un peu des gens. Mais tout ça va bien se terminer. Alors, la saison 6, qui sera donc la dernière, donc pas la saison qui arrive, mais celle d'après, elle ne comportera que 6 épisodes. Oui. Ce que j'ai envie de vous demander, là, la question qui me brûle les lèvres, est-ce que les scénaristes ont envisagé une fin surprenante, une fin inquiétante ? Comment vous définiriez cette fin de Nina, en fait ? Je dirais que c'est très surprenant. Pour la vie de Nina, il va arriver à Nina beaucoup, beaucoup de choses personnelles, etc. Pour la vie de l'hôpital, c'est moins sociétal. C'est un peu ce qui se passe dans nos hôpitaux maintenant. Voilà, des restructurations, des fermetures, c'est compliqué. Donc ça, ça ne va pas s'arranger à Madeleine Bresse. On a de découvrir ça. Sarah, d'autres questions ? Oui, j'ai une question de Sandrine sur lefigaro.fr qui se demande « Quel métier vous auriez aimé faire si vous n'aviez pas été actrice ? » J'en parlais hier, j'ai raté ma vocation. J'aurais voulu être journaliste. Journaliste d'investigation. Sarah, voilà, on est là. J'aimerais bien, voilà. C'est vrai, vous auriez aimé être une Élise Lucet ? Ah oui, complètement. Ah oui, c'est une de mes héroïnes. Complètement. Et les filles, d'ailleurs, quand j'achète leur bouquin, « She's Said », Cantor et Tonley, celle qu'on fait tomber Wannstein, oui, oui, j'aurais adoré travailler pour Mediapart, celui de moi. On l'accepte, on est très ouverte. Non, mais il faut être ouverte, voilà. Et oui, oui, j'aurais adoré être journaliste. Après, il n'est jamais trop tard, vous savez. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigée vers le métier d'actrice et pas le métier de journaliste, si c'était vraiment votre vocation ? En fait, parce que je voulais être journaliste, et puis aussi je voulais être fleuriste, et puis aussi je voulais faire plein de métiers. Et je me suis dit, oui, qu'est-ce que je voulais être… Au temps de Santa Barbara, je voulais être l'inspecteur, donc Rousse Castillo, donc inspectrice aussi. Et puis je me suis dit, tout ça, on peut être actrice aussi, comme ça on fait plein de métiers. Non, mais plus sérieusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis assez triste, j'en parlais avec une amie journaliste, et je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis arrivée à Paris. J'ai du… voilà. Après l'arrêt de Nina, est-ce que vous seriez prête à reprendre un rôle récurrent dans une série, ou bien vous avez vraiment envie cette fois-ci de vous concentrer sur des unitaires ? Ah non, mais là, je viens de terminer un sublime unitaire, pareil, avec un rôle de femme très forte, mais c'est toujours des femmes fortes, mais qui ont été blessées, de là d'où elles tirent leur force, un peu à la Tarantino, voilà. Tu m'as blessée, donc je deviens… Et donc ça, c'est très intéressant à jouer. Je vois que je suis sur différents types de rôles, qui… on me propose des rôles vraiment de femmes très différentes, donc je suis contente parce que c'est mon métier, de ne pas être enfermée dans une case, ça fait vraiment du bien en fait. Et les prochaines fictions dans lesquelles vous allez tourner là prochainement, vous avez déjà votre agenda qui est bien rempli ? Ah non, ça y est, j'ai bossé toute l'année là, donc après Nina, il faut que je prenne des vacances un peu… Allez, 15 jours au moins ! Et puis après, oui, je vais avoir certainement une nouvelle série avec un nouveau récurrent et on serait très heureux. Et une nouvelle série qui arrivera sur le service public, sur une chaîne privée ? Eh eh, mystère et boule de gomme, il faudra me réinviter. Il faudra vous réinviter. Alors vous savez que ça, ce sera avec grand plaisir, mais nous, on est très curieux de nature, vous savez. Non, non, mais comme on dit, dans ce beau métier, quand rien n'est signé, voilà. La signature, elle arrive quand à peu près ? Pour savoir à peu près quand on va vous réinviter. La signature arrivera vers… Allez, janvier, après mes vacances. Après mes vacances, on va passer bien avec la boule au ventre. Ah oui ! Sarah, une dernière question et après, on passe à notre dernière rubrique. Une dernière question. En fait, j'ai plusieurs internautes qui me disent « Ah, on a découvert Anis dans Tanguy, le film. » Ah oui, j'ai vraiment joué là. Oui, alors quels souvenirs vous gardez de ce tournage ? Lequel Tanguy, 20 ans ? Le premier, le premier. Les souvenirs du dernier sont un peu plus frais. Oui, les premiers, forcément. J'ai gardé un souvenir formidable, c'est ce que je disais à Étienne. C'était vraiment autant… Bon, je n'ai pas toujours gardé de très bons rapports avec le cinéma. Pourquoi ? Voilà. Il faudra aussi une autre interview pour tout ça. Il faudra que les choses s'ouvrent un peu plus. Mais là, avec Étienne, c'était vraiment ma première expérience. Et magnifique, et sublime. Et c'était doux, et c'était intense, et c'était familial. Et c'était vraiment sain, en fait. Voilà, je n'ai pas retrouvé des gens aussi sains derrière. Et ça ne vous fatigue pas qu'on vous en reparle encore aujourd'hui ? Non, parce que c'était une bonne expérience. On parlerait des mauvaises, bon, j'en parlerais avec plaisir aussi. C'est juste qu'on ne l'écoute pas. Ce n'est pas la libération de la parole, c'est la libération de l'écoute. Eh bien, on va encore vous écouter quelques instants, Alice, parce qu'on va attaquer notre dernière rubrique. Elle s'appelle « Sucré-salé ». Vous allez voir, elle n'est pas facile. Alors, on va vous donner les règles, elles sont très simples. Sucré-salé, nous vous soumettons deux propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une seule. La justification, bien sûr, est toujours la bienvenue. Est-ce que vous préférez Paris ou Lille ? Lille. Lille. N'importe quelle ville de province, à part Paris. Ah non, non, je vais mettre une heure et demie à arriver chez vous. C'est ça. On va un peu dévoiler les coulisses. Vous avez pris beaucoup de temps à venir nous voir. Je pense que là, vous êtes un petit peu dégoûté des circulations dans Paris. C'est terrible. Je ne dirais rien de plus. Flique ou infirmière ? Ah, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. J'aime les deux. J'aime les deux. J'aime les deux corps de métier. Et puis, j'aime interpréter les deux. Donc là, pouf. Allez, flic ! Allez, flic ! C'est bien, vous avez fait un bel effort. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Excentrique ou introvertie ? Ah oui, on a envie de dire les deux, toujours. Oui, oui. Introvertie dans ma vie et excentrique quand je dois me mettre en scène, entre guillemets. Les réseaux sociaux ou le bistrot ? Oh, ni l'un, ni l'autre. Ni l'un, ni l'autre ? Mais plus les réseaux sociaux à ce moment-là. Je me sers d'Instagram pour faire un album photo, pour me rappeler de mes vacances, des trucs. Mais bon, pas vraiment. Je ne mets jamais de hashtag. Je n'y comprends rien, je n'y connais rien. Mais oui, ce serait quand même plus réseaux sociaux. Alors, l'idée du bistrot, ce n'était pas de vous inciter à boire de l'alcool, bien sûr. L'idée du bistrot, c'était plus les relations en réalité. Les relations en réalité ? Voilà, le virtuel ou la réalité ? Ah bah non, bah non, bah oui. Bah posez bien vos questions aussi. Excusez-moi, je vais la retravailler celle-ci. Est-ce que le bistrot, on pense tout de suite à Fiesta, tout ça ? Non, bah non. On ne vous verra pas sur ce point-là non plus. Non, non, les vraies relations. Non, puis en plus, non. Allez, on terminera avec cette proposition, même si on a déjà un avant-goût de votre réponse. Le cinéma ou la télévision ? Ah bah la télévision. La télévision forcément, et puis c'est là où vous épanouissez aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Lise M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous retrouverez donc Anne-Lise M. Ce sera dans Meurtre à Lille, on le rappelle. C'est ce samedi à 21h05 sur France 3. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et on se retrouvera demain avec, tiens, un comédien que vous connaissez très bien, qui s'appelle Thomas Jouanet et Eden Ducourant, qu'on va découvrir demain sur le plateau du Buzz TV. Ces deux acteurs s'apprêtent à jouer dans une fiction sur TF1 qui s'appelle Pour Sarah. Sarah, vous ne serez peut-être pas là demain, c'est dommage. D'ailleurs, on aurait pu faire une belle petite blague, je pense, ça aurait été sympathique. On pensera à moi. On pensera à vous, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501